Des arbres, on ne distingue plus que la silhouette. La nuit a progressivement enveloppé la réserve indienne d'Arariboya, située dans l'état du Maranao, au cœur de la forêt amazonienne brésilienne. Un silence lugubre, macabre, sinistre y règne. Dans la canopée de l'Amazonie, celle que l'on appelle communément le poumon vert, celle qui, elle seule, constitue un organe vital pour la terre, des hommes brûlent impunément, des pans entiers de la plus grande forêt tropicale du monde et massacrent ses habitants. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Nous vivons les prémices d'une apocalypse. Ces mots, prononcés par les représentants des peuples indigènes, tentent de lancer un appel international face aux violations répétées des droits de l'Homme au Brésil. Derrière ces propos qui peuvent sembler abstraits, il y a des histoires personnelles qui témoignent hélas chaque jour qu'il s'agit bien d'une réalité. Il était un jeune Brésilien. Âgé de 26 ans, Paolo Paolino appartenait au groupe des gardiens de la forêt qui tentent de protéger des trafiquants illégaux les terres déclarées comme indigènes sur le territoire brésilien. Surnommé le loup, Paolo Paolino était membre de la tribu autochtone des Guajajara. Alors que nous autres prenons le métro ou le vélo pour nous rendre au travail, Paolo Paolino et les siens partaient en forêt régulièrement, effectuées une ronde. Parfois, la ronde ne durait que quelques heures. Souvent, Paolo Paolino ne rentrait chez lui qu'après plusieurs semaines. Pour éviter d'être identifié, il avait l'habitude de recouvrir son visage d'une peinture rouge, ocre, masquant ses traits, comme l'étendard de l'injustice dont il était la victime. Oui, car Paolo Paolino et les siens étaient menacés régulièrement. Menacés par qui ? Menacés par quoi ? Menacés comment, me direz-vous ? Menacés de mort. Menacés de mort pour la cause qu'ils défendaient. Paolo Paolino luttait quotidiennement pour protéger des territoires entiers de l'Amazonie, de la destruction et du pillage des trafiquants illégaux. Ceux qui, sans état d'âme, enfument des milliers d'hectares, obligeant les populations locales à s'enfuir devant les flammes. Ou pire, à périr. Malgré le danger, le jeune homme œuvrait inlassablement au sein des gardiens de la forêt pour préserver la réserve indienne d'Aharaboya. Le silence des autorités nationales sur ces destructions illégales et totales. Sans le sacrifice des gardiens, la tribu aurait totalement disparu aujourd'hui. Lors d'une après-midi de novembre, alors qu'il passait quelques jours au sein de sa famille retrouvée, Paolo Paolino est parti chercher de l'eau, à la rivière, en dehors de son village. Il n'en reviendra jamais. Frappé à la nuque par une balle, il meurt sur le coup. Celui qui avait dédié sa jeune vie à la lutte pour protéger ses droits vient de s'éteindre. Ces peuples autochtones ne trouvent aujourd'hui aucun appui auprès des autorités nationales qui persévèrent à saigner encore et encore la forêt amazonienne. Pire, les discours de haine prononcés par le pouvoir exécutif brésilien encouragent les groupes criminels qui pénètrent sur les terres indigènes en toute impunité, se les approprient et allument des feux. Ces groupes criminels, ce sont ceux qui ont donné la mort à Paolo Paolino. Ces violations de nos valeurs universelles sont, disons-le, dictées par de puissants groupes financiers qui s'abritent derrière des considérations d'ordre économique, d'agro-business qui ne présentent d'intérêt que pour ceux qui ont choisi de les faire prospérer. En refusant de protéger ces terres, l'État brésilien viole les droits indigènes protégés par la Constitution nationale d'octobre 1988. En définissant leurs droits territoriaux aux articles 231 et 232, la Constitution brésilienne garantit l'inaliénabilité et l'indisponibilité des terres indigènes. En outre, la Déclaration sur les droits des peuples autochtones leur reconnaît expressément les droits d'occuper traditionnellement leur territoire et de disposer librement des ressources qu'ils possèdent. Or, en se rendant complice de l'assassinat d'un jeune homme de 26 ans, l'État brésilien se donne-t-il les moyens d'assurer le respect des droits des peuples autochtones ? La réponse est non. La violation des droits de l'homme n'en est que plus forte, que plus réelle. En janvier 2021, le chef Kassi Krohany a engagé plusieurs demandes d'enquête devant la Cour pénale internationale. Ce chef amérindien accuse le président brésilien et plusieurs de ses ministres de crimes contre l'humanité pour meurtre, extermination, transferts forcés de populations mises en esclavage et persécutions commises contre les autochtones de l'Amazonie. Disposer librement de ces terres coûte cher, vouloir les défendre encore plus. Paolo Paulino en a payé le prix. En défendant son peuple, en défendant ces terres, c'est son identité toute entière qu'il a cherché à protéger. Ce sont ses droits les plus fondamentaux qu'il a cherché à conserver. En vous décrivant l'histoire de Paolo Paulino, j'aurais pu vous raconter celle de Erisvan Guajajara, jeune militant écologiste de 15 ans, retrouvé mort, poignardé en bordure de la réserve d'Arariboya sur un commun terrain de football. J'aurais pu vous parler de Zezico Rodriguez Guajajara, enseignant et leader autochtone, tué d'un coup de fusil de chasse pour ses prises de position contre les atteintes aux droits des peuples indigènes. Ces atteintes aux droits de l'homme sont malheureusement récurrentes. Des drames similaires se jouent quotidiennement dans l'ombre de la canopée brésilienne. Mais ne nous y trompons pas. Cette histoire, ce n'est pas seulement celle des peuples autochtones, celle des indigènes brésiliens, celle de la tribu d'Arariboya, celle de Paolo Paulino. C'est celle de l'humanité tout entière. C'est l'histoire de la défense des poumons de la terre qui serve l'ensemble de l'humanité. Nous, nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir. « Rien n'arrête une idée dont l'heure est venue », aurait écrit Victor Hugo. Ce mouvement, en faveur de la reconnaissance de droits environnementaux des générations futures, connaît une spectaculaire illustration. Par une décision de la Cour suprême colombienne, en date du 4 avril 2018, venue affirmer que la protection des droits fondamentaux n'implique pas seulement l'individu, mais implique l'autre. Quelques mois avant sa mort, le loup de l'Amazonie avait déclaré « J'ai parfois peur, mais nous devons lever la tête et agir. Nous nous devons de préserver cette vie et la terre. Nous nous devons de préserver cette vie pour le futur de nos enfants. Paolo Paulino laisse un fils derrière lui. Ce dernier est l'héritage vivant de la lutte des peuples indigènes du pays qui consacrent leur temps à prendre soin d'un patrimoine naturel qui devrait être une priorité pour tous. Mesdames, Messieurs, les droits de l'homme de demain, ce sont ces droits qui concernent ceux dont le lieu de vie est menacé par l'impact de l'homme sur l'environnement. C'est cette forme lente et moderne d'atteinte aux droits de l'homme que je suis venue ici devant vous dénoncer qui ont coûté la vie à Paolo Paulino. Aujourd'hui, l'Amazonie brûle et des vies humaines sont consumées. Demain, si nous ne faisons rien, de nouveaux Paolo Paulino mourront pour le respect de leurs droits. Il y a 70 ans déjà, l'écrivain Romain Garry nous présentait son héros, Morel, pionnier imaginaire d'une lutte bien réelle pour la nature, et écrivait ses mots. L'espèce humaine est entrée en conflit avec l'espace, la terre, l'air même qu'il lui faut pour vivre. Comment pouvons-nous parler de progrès alors que nous détruisons encore autour de nous les plus belles et les plus nobles manifestations de la vie ? Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501